Chante Alléluia au Seigneur Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Chante Alléluia au Seigneur Chante Alléluia au Seigneur Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre Allez, de toutes les nations, faites des disciples Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé Et moi, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Que la grâce de Jésus notre Seigneur L'amour de Dieu les Pères Et la communion de l'Esprit Saint Sois toujours avec vous Vous voyez comme vous avez un bon réflexe ? Tout de suite, vous avez bien répondu Amen Alors Nous célébrons ce dimanche La solennité de la Sainte Trinité Très bien Et la salutation du prêtre Lorsqu'il commence la Sainte Eucharistie C'est la même Employée déjà par Saint Paul Quand il s'adressait Aux communautés chrétiennes C'est-à-dire que Saint Paul C'est-à-dire que Saint Paul avait déjà reçu Cet notion, ce mystère C'est-à-dire que Saint Paul 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 nous accompagne au quotidien. C'est très simple. Lorsque vous commencez votre journée, avez-vous l'habitude de faire un très beau signe de croix ? J'espère que bien. Lorsque vous faites la bénédicité avant d'aller à la table et de profiter de ce bon moment avec un bon repas, je commence à avoir faim, je vois. À ce moment-là, vous faites un très beau signe de croix. Et bien sûr, à la fin de la journée, pour remercier le Seigneur, nous faisons, j'espère bien aussi, un très beau signe de croix. Au-delà de ces gestes, peut-être que nous les faisons d'une façon machinale, comme ça, c'est l'effet de prendre conscience, l'effet de prendre conscience qu'il s'agit, qu'il s'agit de ce grand mystère, ce grand mystère de la Trinité. Nous sommes dans la présence de Dieu les Pères, de Dieu les Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas, vous le savez bien, de trois dieux. Ça fait de bien quand même de l'entendre. Il s'agit d'un seul dieu. C'est très important, c'est très important de souligner. Bien sûr, il s'agit d'un seul dieu. Un, trois personnes différentes. Dieu les Pères, Dieu les Fils et Dieu l'Esprit Saint. Nous trouvons déjà, dans le Nouveau Testament, la première manifestation de la Sainte Trinité dans le passage du baptême de Jésus. Voilà un passage qui est très connu pour nous tous et déjà, nous pouvons remarquer dans ce passage la présence de la Sainte Trinité, la voix de Dieu les Pères qui nous dit « Voici mon Fils bien-aimé, le Fils qui se fait baptiser, Jésus-même, et la présence de l'Esprit Saint qui prend forme à travers une colonne nous dit l'Évangile. » Et la deuxième manifestation de la Trinité, le moment de la transfiguration. Ce moment dans lequel, à nouveau, Jésus se trouve dans cette présence resplendissante de Dieu les Pères et la nuée qui représente l'Esprit Saint. donc déjà, nous pouvons remarquer dans le Nouveau Testament cette présence d'un seul Dieu dans trois personnes différentes. Je vous invite déjà, parce que c'est très important pour moi, toujours, que vous puissiez pendant toute cette semaine déjà prendre conscience lorsque vous allez faire les gestes, lorsque vous allez faire les gestes du signe de la croix, de prendre conscience de la présence de la Trinité. D'accord ? Il y a un souvenir qui vient à mon esprit quand j'étais enfant. Peut-être que j'avais l'âge des enfants, les scouts qui sont là avec nous ce matin. Je pense que j'avais votre âge. Et je me souviens toujours mon père. Mon père que lorsque on passait devant une église, il faisait toujours un très beau signe de croix. Ça m'a toujours frappé. Un jour, j'étais un peu paniqué parce qu'il y avait trois églises comme ça en cours. On était tous en voiture. Donc, je me suis dit ça va être un peu compliqué. Mais il a réussi quand même à faire trois signes de croix parce que chaque fois qu'on passait devant une église. Tout ça pour vous dire comment donc la présence de la Trinité est au quotidien avec nous. Encore une fois, c'est un mystère. Mais, juste pour essayer de vous illustrer, une petite idée est venue à mon esprit et pour partager cette idée, j'aurais besoin de trois jeunes scouts. Trois. 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 Un, deux, trois. Venez. C'est très simple pour essayer d'illustrer un peu les mystères de la Trinité. C'est très simple. Vous voyez ici, j'ai pris trois trois sièges. Vous voyez ? Vous voyez ? Les trois sièges qui sont de la même taille, n'est-ce pas ? La même couleur. Bon. Là. La flamme d'amour de Dieu le Père que je vais te donner. Viens, s'il te plaît. Voilà. Tu restes ici. C'est Dieu le Père, hein ? C'est-à-dire ? Là. La flamme d'amour de Dieu le Fils que je te confie. Alors, viens, s'il te plaît. Et là, je vais te confier la flamme d'amour de l'Esprit Saint. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, essayez. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Chacun a sa flamme, mais on dirait qu'il s'agit de la même flamme. Mais, si vous unissez les trois flammes, essayez de les unir, les trois flammes. Regardez, regardez, regardez. beau. Qu'une seule flamme. Hein ? Vous voyez combien de flammes ? Une seule flamme. Voilà. Une seule flamme qui sort des trois sièges différents. C'est beau, hein ? Bravo. Bravo. Très bien. Mais vous inquiétez. Mexique. Bon. Je laisse là, la Trinité de côté, ici. Merci. Bon. quel est le message. C'est ça qui m'intéresse toujours. Déjà, prenez conscience de ce très beau geste que nous avons, les chrétiens catholiques, le signe de croix. Le douceième message, vous savez, la Trinité, c'est une explosion d'amour. C'est ça, la Trinité. C'est une explosion d'amour. Donc, soyez, soyons, nous tous, cette explosion d'amour, là, où le Seigneur nous a mis. Explosion d'amour, pour pardonner, parce que, parce que nous ne sommes pas parfaits. Explosion d'amour, pour partager, avec ceux qui sont autour de nous, un encouragement, pour dire que nous sommes là. Explosion d'amour, pour comprendre la bonté de Dieu dans notre vie. Et, nous finissons, maintenant, avec un très beau signe de croix, tous ensemble, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada